Ovid, Nédaliika, épisode 3. Tum lino medias et kéris saligatimas, atque ita compositas, paruo cura mine flectit, ut vera simité turhawess. Alors, il lit les plumes intermédiaires avec du lin, et celles qui sont en bas, avec de la cire, et ainsi disposées, il les fléchit par une petite courbe afin d'imiter les vrais oiseaux. Analyse. Tum est un adverbe, alors, on cherche le verbe aligat, un simple indicatif présent, actif troisième singulier d'aligare, première conjugaison. Donc, il lit quoi ? Il lit les plumes, elles ne sont pas exprimées explicitement, donc on va les sous-entendre, et donc ensuite, nous avons ici, donc bien un accusatif féminin pluriel, et c'est pour ça que nous avons ici les adjectifs qui sont épithètes de pénins sous-entendus. Il lit les plumes avec du lin, donc lino, ici, est un ablatif neutre singulier, complément de moyen. Linum, lini, neutre, étant un mot de la deuxième déclinaison. Donc, il lit les plumes avec du lin, et avec de la cire, kéra, kérai féminin, un ablatif féminin pluriel, ici, c'est bien un pluriel, mais qu'on a traduit par un singulier. On va considérer ceci comme un pluriel poétique. Adque ita compositas, nous avons ici le verbe, qui vient de componore, participe parfait passif, à l'accusatif féminin pluriel, on le voit à la terminaison. Donc, c'est toujours par rapport à penas qui est sous-entendu, donc il est simplement épithètes. Flecti, Flecti, Reflecto, troisième conjugaison, un simple indicatif présent. Alors, il les fléchit, donc il fléchit toujours les plumes. Alors, comment ? Donc, un autre ablatif de manière, il sera Kuroamine, qui vient de Kuroamen, Kuroaminis, troisième déclinaison neutre, et donc ici, un ablatif neutre singulier, et par wo, l'adjectif épithète de Kuroamenis. Nous avons ici une structure avec un out. Out va aller avec imiter tout. Nous avons ici un out plus subjonctif final, donc de but. Out plus subjonctif, c'est un subjonctif présent, attention à la forme déponante, ça vient bien de imitare, imitor, troisième du singulier. Pour qu'il imite, mais en français, on va plutôt dire pour imiter. On va passer par un infinitif. Qui imite quoi ? Donc ici, j'ai un complément direct, AOS. Donc ici, un accusatif féminin pluriel de AOS, AOS, féminin, troisième déclinaison, les oiseaux, EWERAS, épithète, tout simplement, également accusatif féminin pluriel, épithète de AOS. Merci pour votre attention. Comme toujours, n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour recevoir la suite. Merci.